Togo Info, le Togo à votre portée. Je me rappelle qu'on a créé beaucoup de fonds, je ne vais pas aller trop loin, juste les numéros les plus récents, c'est-à-dire le CST, le FRAG, l'arc-en-ciel, la C-14, etc. Et tout cela serait dynamique qui pouvait en tout cas permettre à ce que l'Athénan se réalise au sommet de l'État. Mais avec tout ce qu'on a vu, toutes les expériences, je crois qu'on n'a rien vu. On a parlé dans ce pays de la candidature unique de l'opposition, on a parlé du fonds commun de l'opposition, on a parlé de la dynamique unitaire de l'opposition et tout cela, rien n'a vu le jour pour permettre à ce que l'Athénan arrive au sommet de l'État. Sauf qu'on n'a jamais expérimenté avec un homme de Dieu qui s'est profondément impliqué dans tout cela. Moi, ce que je me dis, c'est que le prélat, Monseigneur Philippe Panoko Baudreau, tout le monde le connaît, tout le monde a vu son dynamisme, tout le monde sait ce qu'il a fait dans la portée du Togo, tout le monde sait qu'il a été le président du Conseil de la transition au moment où les choses étaient très difficiles. Maintenant, si tout le monde aspire que Monseigneur Philippe Panoko Baudreau arrive quand même à amener des démarches qui pouvaient permettre à ce que l'Athénan se réalise, c'est de bonne guerre. De toute façon, on n'a rien à dire. Maintenant, par rapport au choix de M. Agriomé, je ne sais pas concrètement ce qu'on devait dire. Moi, ce que je soutiens, je soutiens le dynamisme ou la dynamique de Monseigneur Paudreau. Maintenant, la personnalité d'Agriomé, moi, ça ne me dit rien du tout. C'est vrai que lorsque le choix a été porté sur Agriomé, on a vu tout ce qui s'était passé sur les réseaux sociaux, les débats par ici, par là, par rapport au passé même de la personnalité de M. Agriomé Caudreau, etc. Mais moi, je ne dis rien concrètement sur la personne d'Agriomé Caudreau, mais plutôt la dynamique même de Monseigneur Paudreau vu son âge. C'est vrai que par rapport à Agriomé ou par rapport même au choix, on a donné des critères. Et selon, enfin, le résultat nous a dit que c'est M. Agriomé qui a rempli les critères. Et bon, si c'est comme ça, on n'a rien à dire. Moi, je voudrais qu'on fasse l'expérience avec ce que Caudreau a fait pour voir ce que ça va donner. Je ne suis pas contre les autres candidats, mais ce qui m'importune un peu, ce qui m'est dérangé un peu dans la salle, c'est la même personne qui était dans la C14 et qui en réalité faisait la promotion de la candidature unique. Même si aujourd'hui, cette histoire de candidature unique ne peut pas prendre en tant que telle, et les mêmes personnes en réalité devraient en principe s'aligner sur la dynamique de M. Baudreau. Mais cela n'a pas été fait. Je ne parle pas forcément de M. Fram puisque lui, il était sorti de la C14 depuis un moment et que le reste, le reliquat, c'est le reliquat de la C14 qui parlait de la candidature unique. Et donc, automatiquement, M. Fram, lui, elle est exclu de cette dynamique de la candidature unique. Je ne sais pas si on me comprend. Si on me comprend, alors là, c'est bien. Et donc, M. Fram n'est plus dans cette dynamique-là. Et donc, ceux qui restent dans la dynamique de la candidature unique, en réalité, devaient quand même, ou ceux qui faisaient la promotion, comme M. Jean de William et autres, Aime et Gouguet, etc., ils devaient en réalité s'aligner sur la dynamique de M. Baudreau. Même si la personnalité de M. Baudreau n'est pas leur choix. En réalité, c'est la dynamique qui, en tout cas pour moi, qui porte de plus en plus. Maintenant, par rapport à mon analyse personnelle, je me dis, si le reliquat ou le reste, ceux qui faisaient la promotion même de la candidature unique, s'alignaient sur la dynamique de M. Baudreau, et que de l'autre côté, M. Favre est là, ça fait en réalité deux candidatures fortes, trop solides pour moi, dans l'opposition. Et avec ces deux candidatures trop solides, ça peut permettre une grande mobilisation sur toute l'étendue du territoire. C'est-à-dire que les deux grands groupes, c'est-à-dire la NC et puis la dynamique de Baudreau, ça fait deux grands groupes sur le terrain, qui vont occuper les 9000 et plus de bureaux de vote. C'est-à-dire qu'on va mettre des gens partout dans les bureaux de vote. Et puis ces deux groupes-là, en réalité, pouvaient quand même faire en sorte de trouver des observateurs qui vont parcourir, des observateurs affects au niveau des grands groupes-là, qui vont parcourir tout le territoire pour voir comment le scrutin se déroulera, pour quand même permettre à ce que les procès-veraux reviennent au QG de ces deux grands groupes-là. Maintenant, et s'il arrivait qu'entre les deux, personne est sortie, premier, avec une majorité absolue pour prendre en même temps le pouvoir, s'il arrivait qu'un dans les deux grands groupes, c'est-à-dire le groupe ANC et le groupe dynamique Baudreau, si quelqu'un arrive à sortir la tête pour occuper le deuxième rang, je crois que le deuxième groupe va s'aligner sur le premier pour faire face au candidat du pouvoir. Et comme ça, je crois qu'on peut avoir espoir de prendre le pouvoir. Maintenant, si les autres, au lieu de faire ça, de créer de grands groupes, un groupe ANC et le deuxième groupe dynamique Baudreau pour couvrir le territoire, et des gens sont encore allés déposer des candidatures pour émietter, en plus, la voix de ces deux grands groupes dont je parlais, je crois que ça fait problème. Et si c'est comme ça, on ne va pas, je ne sais pas dans quelle mesure les personnes là vont parler de la pénance, de la réalisation de la pénance au sommet du pays après décembre, après, comment appelle-t-on, ça me pose naturellement un problème, ça me pose problème. C'est pourquoi je suis en train de, voilà, la personne de Misha Baudreau, moi ça ne me dit rien, mais la dynamique de Baudreau que moi je suis.